... Voilà, cette fois-ci on y est, première invitée de ce Japan Tour. On te met directement dans le bain, c'est-à-dire vendredi, 10h, c'est parti, on y va. Dead Will, merci du coup de venir ici, nous voir sur notre humble plateau. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous présenter rapidement ce que tu proposes ? On a été faire les curieux, bien sûr, on a vu que ça parlait cinéma, que c'était sur YouTube. Et c'est deux éléments importants, je pense déjà. Oui, c'est ça, c'est un peu résumé. Eh bien, du coup, Dead Will, moi j'appelle ça une chaîne de filmosophie. C'est-à-dire le concept, c'est de mettre le cinéma, alors ça fait peut-être un peu pompeux expliquer comme ça, mais c'est la manière d'expliquer, mettre le cinéma au service du savoir, de la culture et de l'émancipation. Et en fait, moi j'utilise les films pour faire une analyse, mais qui va permettre de vulgariser des concepts sociologiques, psychologiques, philosophiques. Et avec une sorte de thématique de fond qui est l'aliénation de la société, l'aliénation du déterminisme psychologique. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette dimension émancipatrice. Et du coup, ça reste une analyse vraiment approfondie d'un film. Je me base vraiment sur le film, mais le but c'est aussi de vulgariser des thématiques qui sont plus larges. Tu as des exemples récemment, des sujets précis auxquels tu as pu travailler ? Là, dernièrement, j'ai sorti une grosse vidéo sur Rocky. Du coup, les grosses thématiques sur cette vidéo, c'était de démonter le concept de méritocratie. D'accord, ok. La grosse fable américaine. Oui, qu'on voit beaucoup. Voilà, exactement. Et du coup, de s'appuyer là-dessus avec le concept de déterminisme de Spinoza. D'accord, ok. Qui montre qu'on est des êtres déterminés par notre environnement, par notre sociologie. Et que finalement, si vous voulez, dans Rocky, il perd à la fin. Ce que tout le monde oublie un peu. Oui. Et Rocky est souvent érigé comme le film du rêve américain où tout est possible, alors qu'en fait, c'est hyper. Et en fait, en voyant toutes les critiques, moi, j'étais étonné parce que je voyais tout l'inverse de ce que les gens en disaient. Et je me suis dit, ah bah, c'est intéressant de parler du déterminisme de Spinoza et de montrer à quel point Rocky, en tant que prolétaire, et tout son entourage, en fait, sont déterminés dans des schémas. Et puis, et voilà, ouais, ça c'est un peu le... Et si, et la toute toute dernière, c'est... Alors j'ai pris un film d'horreur qui s'appelle Branded de Peter Jackson, donc le réalisateur du Signeur des Anneaux, un de ses premiers films. Qui a fait un... Une sorte d'auto-psycho-analyse où il a une mère, en fait, hyper castratrice. D'accord. Qui finit par se transformer en monstre à la fin et l'empêcher de sortir avec sa copine, etc. Et là, j'ai vulgarisé le concept de pervers narcissique. Ok. Avec les phénomènes d'emprise, de manipulation. Donc voilà, ça peut être... Ouais, d'accord. Ça permet de faire ce parallèle-là. Et ça, au moment où on va dans le processus, c'est... Tu regardes un film comme ça, et d'un coup, tu te dis, il y a un truc, ou tu vas... Parce que t'as un concept, parce que tu penses pervers narcissique, tu vas chercher les films qui sont associés. Alors non, c'est pas... Parce qu'il y a un film... Enfin, je me dis pas... J'ai envie de vulgariser ce concept, je vais chercher un film. Non, c'est plutôt là. En fait, c'est vraiment... Alors, le problème, c'est qu'il y a plein de films dont j'aimerais parler, parce que c'est mes films cultes. Mais j'ai pas forcément de choses à en dire, si ce n'est que je les aime. Et du coup, c'est typiquement un peu comment ça a commencé. Moi, je suis un gros fan de Fight Club. Je l'ai découvert jeune, ça m'a mis une claque. Parce que je voyais plein d'aspects... Mais en fait, tout le monde... J'avais l'impression que tout le monde avait déjà tout dit sur ce film. Ouais, ouais, ouais. Et en grandissant, il m'est apparu un visionnage que, pour moi, c'était un film profondément bouddhiste. Sur les dépossessions... En fait, ça... Et en milieu intéressant, en regardant des interviews de l'auteur, c'est assumé, c'est retracé la vie de Bouddha. D'accord, ok. Mais d'un point de vue un peu anarchiste, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, bah, j'ai quelque chose à apporter. Et du coup, c'est plutôt comme ça, quoi. Et c'est aussi pour ça que... Moi, je ne fais pas beaucoup d'après-séances sur le HO, quoi, on va dire. Parce que, en gros, j'ai assez de modestie pour me dire que mon avis n'a pas d'importance. Et je parle d'un film que si je peux apporter quelque chose d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt que quelque chose de subjectif, tu vas plutôt... Ouais, c'est pas à mon avis. Tu vas plutôt travailler sur les thématiques et apporter des éléments. Et du coup, j'imagine que, après, dans l'autre sens, par exemple, tu as cité Spinoza, etc. Tu vas aller retravailler pour recomprendre les différents concepts et refaire le lien. Ah oui, c'est vraiment... Au départ, c'est juste... Par exemple, j'ai fait une analyse sur la soupe au chou. Ok. Comme film anarchiste, écologiste, anticapitaliste, profondément anticapitaliste. Et en fait, parce que tout petit, je regardais ce film et ça me mettait une profonde mélancolie. Parce qu'il y a les proutes, hein, mais qui représentent peut-être 10 minutes du film, quoi. C'est plutôt triste. C'est quelqu'un qui perd sa femme, qui sont ostracisés, mis dans une cage, parce qu'il y a le développement capitaliste avec la société du spectacle. À la fin, ils sont obligés de quitter carrément la Terre pour s'en échapper. Et c'est vrai que petit, ça me bouleversait. Et en y revenant, je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose de plus profond. Et donc, j'avais un peu cette vision-là. Et après, je suis allé lire le livre. Et il se trouve que l'auteur du livre, René Fallet, qui est un grand ami de Georges Brassens, très grand anarchiste, et donc je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai pas été à côté. Et voilà, c'est comme ça. Après, en fait, j'approfondis et bien sûr que je vais nourrir pour pouvoir écrire, quoi. Ouais, tout à fait. Je fais juste une petite pause parce que je vois que notre régisseur est occupé. Ça sera coupé. Les cernes de bon matin. C'est bon, t'es nouveau dedans ? On peut reprendre ? Non, mais on fait une petite pause dans nous. Tu sais, on est chill, ici, on discute. D'accord, t'as peut-être une question ? Ouais, genre, du coup, t'analyses les films, sûrement sa manière de filmer, les jeux d'acteurs, le scénario ? Alors, et bien justement, c'est un peu, j'évacue un peu ça. D'accord. Parce que, du coup, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Et comme, moi, mon angle, il est plus, tu vois, du coup, le scénario peut-être un peu plus, au final. Parce que c'est vrai que, en fait, je fais un peu comme de l'analyse de texte au collège ou quoi, si tu veux. Moi, je regarde le film, enfin, quand je fais mon analyse, je regarde le film en deux jours, peut-être. Je fais des pauses toutes les deux, trois minutes. Et en fait, j'écris, j'écris tout ce que... Et du coup, c'est plus lié, ouais, quand même, je pense, au fond, au scénario. Et alors, des fois, bien sûr, je montre comment la réalisation peut appuyer un propos, tu vois. Sur des plans-séquences, sur des manières de filmer pour mettre, tu vois, plus en lumière, je ne sais pas, un aspect du personnage. Mais c'est vrai que je ne m'attarde pas non plus trop là-dessus. D'accord. Mais à côté, sur ma chaîne, j'ai fait... Alors, ça date un peu, mais j'avais fait quelque chose qui s'appelle Dead Will Explique. Là, pour le coup, je faisais de la vulgarisation de technique cinéma. J'expliquais, je ne sais pas, un travelling compensé, le cadrage, la lumière, des choses comme ça. Et du coup, pour... Enfin, du coup, genre, le truc qui vient d'être, c'est du coup, tu as fait des études dans le cinéma ou pas du tout, c'est vraiment une passion ? Ouais, pas du tout. Pour faire très simple, moi, j'ai fait de la science. J'ai été chercheur au CNRS de Tours pendant sept ans. Et j'étais musicien à côté, donc j'ai tout plaqué pour vivre de la musique. J'ai toujours été passionné de cinéma et de vidéo, faire des courts-métrages. Et en fait, je me suis formé à la vidéo un peu comme ça, en créant des associations culturelles dans le coin. Et comme je suis passionné de cinéma, après, ça a été un peu naturel. Mais du coup, il y a cet aspect vulgarisateur que je faisais beaucoup dans la science, que j'ai gardé. Mais du coup, je ne parle plus vraiment de science. Mais comme j'aime beaucoup, ça, c'est un peu, je pense, le travers du chercheur. On continuait tout le temps à apprendre. Et comme on parlait de Spinoza, il y a trois ans, je pense que je ne connaissais rien à Spinoza, en fait. Et du coup, ma chaîne me permet aussi de continuer à apprendre des choses. Du coup, il y a aussi, bien sûr, c'est aussi personnel. Oui, mais je pense que pour les créateurs de contenu, c'est quelque chose de super important. Quand dans la création, on apprend, c'est une vraie motivation, finalement. Ah oui, oui. Si on fait juste déballer des choses qu'on sait, c'est moins stimulant. Oui, complètement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les gens qui me suivent me parlent tout le temps d'une chaîne très personnelle, sincère. Parce que je me sers... En fait, je parle d'un film aussi que si ça m'a vraiment touché. Et j'y apporte toute ma subjectivité. Et aussi souvent, mon histoire personnelle, qui peut être des choses même pas très gais. Mais si j'ai pas ce petit truc en plus, j'y arrive pas parce que j'ai l'impression après de faire juste un... Enfin, juste, ça serait péjoratif de dire juste. C'est juste que je m'y retrouve pas à un travail journalistique. Oui, oui, oui. Vous voyez, j'ai déjà fait des choses sur la sociologie du cinéma. Je vulgarise vraiment des concepts. Mais là, c'était moins épanouissant pour moi parce qu'il y avait moins le côté création, subjectivité, apporter quelque chose qui vient de soi. Ok, ok, ok. Bon, j'avais pensé une question qui n'a rien à voir. Mais du coup, on se pose toujours la question avec les créateurs de conduits. Pourquoi Dead Will ? Pourquoi alors il y a des références ? Parce que du coup, si on se dit quelqu'un qui aime comme ça les univers, est-ce que t'as été chercher des références pour créer ça ? Alors, en fait, à la base, c'est que j'avais créé une série, une web-série. Ok. Que j'ai essayé de faire reproduire, qui s'appelait Une vie de zombies. Et du coup, le but, c'était de mettre un couple de zombies qui était parfaitement intégré dans la société. Donc, personne ne captait que c'était des zombies. Ok. Et ça permettait de montrer tous les moments de notre vie où on est aliéné, où on agit comme des zombies. Et du coup, ça passait crème. Donc, le but, c'est de faire quelque chose de drôle. Et en fait, j'ai voulu rester... Enfin, à l'époque, sur YouTube, il y avait plus les personnages, le faux soyeur de films. Oui, c'était plus... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus trop comme ça. Oui. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai... Bon, après, j'ai fait le tour de mon personnage. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt... Tu es ressorti du perso pour devenir. Je suis sorti du personnage. Mais le but, c'était de montrer un personnage aliéné. Et le zombie, c'est un peu la figure. Et c'est pour ça que je termine toujours mes chroniques par... Et n'oubliez pas que pour survivre, il faut bouffer de la culture. Parce que le leitmotiv du personnage, c'était... Il sait qu'il est aliéné, mais il essaye de bouffer de la culture pour éviter aux autres de s'aliéner comme lui. Et lui, il essaye un petit peu de s'en sortir et de ne pas sombrer. Donc, c'était un peu l'idée de... Ok, ok. Donc, il y a une vraie histoire d'un truc. Ça fait combien de temps, d'ailleurs ? Je crois que ça doit faire 4 ans. 4 ans. Ça s'en suit. Et du coup, si on parle un petit peu... Là, donc, on est à Japan Tour. Tu es du coin, c'est ce que j'ai compris, finalement. Je suis de mon bazon. Tu fais beaucoup de conventions ou c'est vraiment... Là, c'est un peu l'occasion parce que c'est... Moi, non, je ne fais pas beaucoup de conventions. Et il y en a beaucoup qui sont assez loin, comme le frames, etc. Du coup, là, c'est vraiment chouette. Puis là, ça fait... Ça doit faire 4 ans ou 5 ans que je viens. Donc, ça fait toujours plaisir. Là, tu rencontres les gens qui te suivent, etc. Ouais, exactement. Qui discutent avec eux. Et du coup, il y a, on va dire, les vidéastes qui sont un peu toujours ici, avec qui on se retrouve. Puis du coup, ça permet d'en rencontrer plein d'autres. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Puis après, post-Covid, là, ça fait du bien de refaire des événements. On espère post-Covid et pas pré-Covid. C'est vrai, c'est clair. Est-ce que tu as des projets à venir, là ? Ou des petits sujets que tu peux nous teaser un petit peu ? Ouais, là, je suis en train d'écrire une vidéo sur un film qui s'appelle Somewhere de Sofia Coppola. Et le titre tout simple de la vidéo, c'est « Donner un sens à sa vie ». Donc, là, c'est l'histoire d'un personnage quarantenaire qui est acteur à Hollywood, très connu et qui, pourtant, est dans une mélancolie, dépression assez profonde. En fait, il y a une perte de sens avec toute cette vacuité. Et du coup, je vais parler de Désir avec Rousseau, Épicure, etc. Et aussi de la bourgeoisie, comment le vide de sens de la bourgeoisie qui évacue le réel et qui le fait sous-traiter. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, là, je travaille là-dessus. J'ai vu aussi sur ta chaîne, il y a un de tes concepts, c'est d'aller chercher d'autres créateurs de contenu et de les raconter en 10 films. Ouais, c'est ça. Des fans ? Et du coup, oui, ça, c'était aussi une envie parce que beaucoup de créateurs vous diront qu'on travaille toujours tout seul à la maison. En fait, c'est vraiment un travail très, très solitaire vidéaste puisque vous passez 90% de votre temps tout seul dans votre bureau à faire du montage, de l'écriture. Il n'y a que le moment où vous sortez votre vidéo, qu'il y a un petit échange et qu'il y a un peu virtuel. Donc là, c'est encore mieux de pouvoir rencontrer les gens. Et du coup, l'envie aussi était de pouvoir partager avec d'autres vidéastes, aller se rencontrer et puis faire un truc sympa, pareil, un peu de chill sans se prendre la tête et de savoir avec des questions, quel est ton film d'enfance, le film qui t'a traumatisé. Et du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant la réponse du film, mais c'est surtout l'anecdote qui va avec. Et souvent, ça donne lieu à pas mal de confidences, même la personne, des fois, se dit « Ah, j'avais jamais pensé pourquoi ça m'avait traumatisé » et puis en en parlant... D'accord, ok. Ça se révèle. Exactement, oui. On va prendre du recul un peu sur le film et tout ça aussi, d'en parler avec des gens. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est toujours mieux. Par exemple, sur les après-séances, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais du coup, pas tout seul. Je trouve que quand on vient de voir un film, c'est pas évident d'avoir assez de recul dans l'heure et d'être à plusieurs, ça permet de rebondir et dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça » et puis ça peut se construire. Ok, ok. Très bien pour la présentation, je pense qu'on avait tout. Alors nous, en théorie, ce matin, on devait parler... Alors, on ne l'a pas préparé, donc on ne sait pas, mais comme tu es du coin, peut-être que tu auras une référence à nous donner. On se posait la question... Alors souvent, quand on se déplace en convention, on se pose la question de l'ancrage local dans la pop culture. Donc par exemple, quand on avait été à Bordeaux, on avait parlé du vin dans les mangas qu'il y a eu ou des choses comme ça. Est-ce que la Loire et les châteaux de la Loire, est-ce que tu as un film qui te vient en tête où l'histoire pourrait se passer dans le coin ? Ou est-ce que sur Tours, il y a eu des films de tournées notables ou des choses comme ça ? Alors... Ce n'est pas une question biaise. Non, non, mais à ma connaissance... Enfin, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas non plus de... Je n'en vois pas, oui. En tout cas, c'est un théron, quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. À mon avis, il doit y en avoir que je ne connais pas. Mais c'est vrai que non, il y a... Non, on ne va pas en avoir, c'est bon. Il n'y a rien qui me vient, là. Ah non, non, non plus. On se pose toujours cette question-là, surtout en fonction de... Toi, c'est plus les films et quand il y en a, c'est plus la littérature. Des fois, il y a des bouquins ou des trucs comme ça. Ah oui. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. On ne va pas te prendre plus de temps. Je pense que là, tu as un stand fixe où tu rencontres les gens ? Oui, il y a des dédicaces. Des dédicaces ? L'après-midi, cet après-midi et demain après-midi, oui. Ok, ça marche. Écoute, on va te souhaiter plein de belles rencontres avec ton public. Merci à toi. Merci à toi. Merci, au revoir. Tu peux couper le... Sous-titrage ST' 501